Hey salut à tous ici Walfi et on se retrouve pour notre vidéo sortie jv de la semaine et aujourd'hui on aborde les jeux qui arriveront entre le 22 et le 28 avril donc comme d'habitude les trailers sont disponibles en description de la vidéo ainsi que le lien vers vers notre site si ça vous intéresse il y a la sortie des jeux vidéo sur plusieurs mois et voilà on va pas traîner sur l'intro car il y a pas mal de jeux cette semaine allez c'est parti et on débute le 23 avec fantôme fury donc c'est le retour de shelly harrison dans ce road movie à la première personne et celle ci va s'embarquer dans un périple à travers les états unis pour mettre la main sur un sur un artefact dangereux pour réussir cette mission vous aurez accès à un vaste arsenal d'armes et de compétences dont la fameuse bowling bombe qui a fait le un petit peu le succès de cette licence et c'est à vous d'utiliser cet arsenal au mieux pour affronter les cyborgs les soldats perfides et les mutants afin de bas de tout simplement sauver l'humanité également le 23 nous aurons la sortie de tales of kenzerra zo dans ce jeu vous allez incarner zo un jeune homme qui devra surmonter ses émotions pour obtenir le titre de enganga un guérisseur spirituel ou un chaman si vous préférez donc dans les royaumes mystiques coloris que vous explorez en 2.5 d vous aurez accès au pouvoir de la lune et du soleil donc le masque de la lune en bleu vous permettra de manipuler le temps et figer vos adversaires et le masque du soleil donc lui qui est jaune lui permettra de projeter des lances enflammées c'est un jeu qui a l'air prometteur je trouve un reste plus qu'à voir ce que ce que ça donne maintenant toujours le 23 avril vous pourrez incarner leonardo michelangelo donatello ou rafael dans teenage mutant ninja turtles wrath of the mutant donc encore mon super accent anglais curseur donc ça c'est un classique jeu d'arcade de 2017 à redécouvrir ou découvrir et même et découvrir car il ya trois niveaux supplémentaires et six combats de boss inédits donc évidemment il s'agit d'un jeu jouable jusqu'à quatre joueurs mais en local seulement et clairement les nostalgiques du jeu de base qui étaient turtles in time ils y trouveront leur bonheur on arrive au 24 avril avec hot spark qui est un jeu d'automisation et de stratégie en temps réel donc ce sera à vous de concevoir des ateliers automatisés pour mettre vos sparks au travail les sparks c'est le c'est le nom de vos travailleurs et sans tapis roulant vous allez devoir gérer la circulation de vos sparks de façon à optimiser vos projets vous utiliserez les nombreuses options à votre disposition pour résoudre les casse-tête logistique auquel vous serez confronté tout en gérant les problématiques de distance liées aux bas simplement à la route et c'est on passe maintenant au 25 avril avec un other craps treasure c'est dans un monde sous-marin en péril que vous allez incarner krill un bernard l'ermite et pas un crap du coup on dirait c'est presque la même chose mais du coup un bernard l'ermite qui utilise les ordures des fonds marins comme coquilles pour survivre aux attaques des prédateurs les combats sont un peu dans la lignée des sources donc pas prendre à la légère sinon vous allez vite vous faire manger et du coup une chasse au trésor vous attend avec pour objectif de récupérer votre propre coquillage donc la coquille de base que vous aviez et et ainsi dévoilé les sombres secrets de la pollution des fonds des océans le 25 avril verra aussi arriver le dernier épisode de la série des sagas à savoir saga emerald beyond donc celui ci rassemble les meilleurs éléments de la de cette série qui est culte en maintenant donc à savoir qu'il ya six personnages principaux qui possède chacun une histoire unique et des objectifs très différents et ces six personnages partiront à l'aventure dans cinq arcs narratifs bien distincts donc ils voyageront à travers plusieurs mondes chacun ayant ses propres raisons et aucun autre jeu de la série saga possède une histoire avec autant d'embranchement que pas que celle de saga emerald beyond l'histoire varie extrêmement selon vos choix et vos actions ce qui veut dire que même en prenant le même personnage plusieurs fois vous aurez probablement un chemin différent donc vous l'aurez compris il y aura du choix dans ce jeu et les personnages qui vous rejoindront les armes que vous utiliserez la formation de votre équipe et vos tactiques à tout ça ne dépendra que de vous on continue le 26 avril avec class of heroes 2g remaster édition donc on va aller vite pour jeu car c'est un remaster et si vous y avez joué vous connaissez sûrement sinon c'est un donjon crawler classique bourré d'exploration de combats et de possibilités plutôt infinies vous former une équipe avec six élèves pour parcourir les labyrinthes du donjon et vous allez pas pouvoir parcourir plus de 100 cartes de donjon faisant face à plus de 250 ennemis potentiellement donc n'oubliez pas de recueillir des artefacts d'explorer les voyages interdimensionnels et de vaincre l'adversité pour pouvoir triompher des donjon le 26 avril également donc ce sera cette date jusqu'à la fin maintenant vous verrez super dragon punch force 3 donc il s'agit là d'un jeu de combat comme vous pouvez voir j'ai pas grand chose à dire sur le jeu un c'est des combats avec plusieurs personnages de dispo ils ont chacun leur style et leur capacité de combat un jeu de combat en gros voilà je vous laisse un peu les images je m'attarde pas plus on enchaîne avec sunland donc ce jeu d'action d'akira toriyama ce grand monsieur qui nous a quitté très récemment donc dans ce jeu vous accompagnez belzébub le prince et démons sif son chaperon et l'intrépide shérif rao dans une aventure aux confins du désert donc à la recherche d'une source légendaire belzébub c'est le personnage que vous contrôlerez il faudra apprendre à contrôler ses pouvoirs tout en faisant attention aux bandits à la faune sauvage et à l'armée royale votre imagination sera une quand même une alliée précieuse dans le jeu pour pour concevoir des véhicules qui vous permettront de vous déplacer dans ce monde désertique un jeu très inspiré d'akira toriyama ça se voit vu les images ça a l'air très très intéressant enfin à mon goût à vous de voir maintenant si ça vous plaît on passe à lunar lander beyond donc un jeu action aventure où vous serez un nouveau capitaine de la corporation pegasus donc ce sera à vous de guider une équipe de pilotes dans une série de 30 missions pour la campagne pour livrer des marchandises récupérer des ressources sauver des pilotes en détresse et ce sur cinq lunes et planètes différentes donc dans ce jeu vous aurez plusieurs options de pilotage il y aura quatre vaisseaux uniques et une bonne douzaine d'améliorations pour mener à bien vos missions et surtout attention à ne pas devenir fou car le stress lié aux tensions et aux dangers entraînera des hallucinations et il serait bien dommage de confondre une mine avec un éléphant rose on arrive maintenant à manor lord donc un jeu de stratégie médiévale où il faudra développer votre village pour en faire une cité animé donc la gestion des ressources sera évidemment la clé de la réussite mais il faudra aussi mener des combats tactiques pour agrandir votre territoire du coup manor lord privilégie plus l'exactitude historique que les clichés du moyen âge qu'on a l'habitude de voir et ce dans le but de rendre le monde plus authentique et plus crédible on est là sur un projet ambitieux réalisé enfin développé par une seule personne ça va voir quand même et du coup la question c'est est-ce que vous deviendrez le seigneur médiéval conquérant qui réussit à développer sa cité ou bien simplement un simple charlatan monté au pouvoir qui va laisser sa ville décliner on poursuit avec un jeu d'action aventure attendu à savoir Stellar Blade donc vous en avez probablement entendu parler que ce soit en bien ou en mal ici la terre a été abandonnée et ravagée par de puissantes créatures les nativas et les derniers survivants de l'humanité ont dû fuir dans une colonie spatiale vous vous incarnerez Eve ou Eve donc E-V-E-1 mais se prononce Eve membre du 7e escadron qui arrive de nouveau sur la planète armée de son épée Blood Edge pour reprendre la terre et sauver l'humanité donc il faudra rapidement apprendre à maîtriser les enchaînements de l'épée Blood Edge pour survivre dans ce monde post-apocalyptique au magnifique paysage mêlant nature et science fiction donc vous verrez de toute façon le jeu est quand même très beau des quêtes secondaires seront disponibles pour percer les mystères du passé et à force d'exploration Eve se rendra compte que sa mission ne va pas du tout se passer comme prévu et on terminera avec le retour d'un jeu de tennis avec Top Spin 2K25 donc ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas entendu parler de Top Spin mais je vais pas trop m'attarder sur le jeu car si vous attendez le jeu vous êtes sûrement déjà bien renseigné et ça m'étonnerait que vous n'ayez pas entendu parler du retour d'un jeu de tennis et puis en vrai c'est compliqué de parler d'un jeu de sport sans l'avoir testé donc cependant je peux vous dire que les tests que j'ai vu et que j'ai lu ont l'air bons avec notamment un contenu prometteur avec évidemment tous les tournois des Grands Schlems et même un peu plus hein et quelques joueurs bien connus que vous verrez j'ai plus la liste sous les yeux mais il y en a quelques-uns donc on peut aussi souligner l'expérience de jeu qui est vraiment réaliste et immersive mais ce serait quand même compliqué de vous résumer en quelques mots tout ça donc si vous êtes vraiment intéressé par le jeu je vous invite à aller voir les différents tests réalisés par des plus professionnels que moi et donc voilà pour le paquet de jeux de la semaine ça fait beaucoup de jeux donc il y en a pour tous les goûts n'hésitez pas à passer par les commentaires pour me dire quel jeu vous attendez le plus même s'il y en a plusieurs hein ça voilà j'ai hâte de voir ça et sachez que la plupart des jeux abordés dans cette vidéo ont déjà une démo disponible au cas où vous hésitez pour certains ça permet toujours de se faire une meilleure idée donc voilà je vous remercie d'avoir regardé jusque là n'hésitez pas à liker la vidéo ça aide bien la chaîne hein et sur ce c'était Walfi je vous souhaite une bonne semaine et ciao tout le monde merci merci merci